Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un point sur les presses à tampons, et notamment vous présentant mon ancienne presse à tampons, et là je viens de la recevoir aujourd'hui, je me suis excité de l'occasion de vous présenter ça, ma nouvelle presse à tampons. Alors, là c'est la Stamping Buddy Pro de Naily Choice, je crois que ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai, ici on a les aimants, je les ai mis dans une espèce de masking tape, mais en tissu, du coup c'est beaucoup plus résistant que du masking tape classique, et ça permet de pouvoir détacher beaucoup plus facilement les aimants quand ils se collent entre eux, de les manipuler beaucoup plus facilement, etc. Aussi de moins risquer de se claquer les doigts avec. Elle fonctionne avec un tapis qu'on enlève pour les tampons cling, alors cling, mousse, caoutchouc, ce sont tous ces tampons-là qui sont plus épais. Vous voyez qu'en fait ils sont non montés, donc il n'y a pas de partie en bois, et ici on a une partie caoutchouc qui n'est donc pas transparente. Je suis en train de vous prendre des tampons en bois, qui ne sont pas tous en bois bien sûr. Si je prends celui-là, vous voyez ici il y a de la mousse et du caoutchouc. Ce type de tampons, ils sont bien, ils sont de bonne qualité, mais ils prennent énormément de place. Ils coûtent aussi souvent plus cher, et ils sont plus lourds, donc ce n'est pas forcément toujours un très bon choix. J'en ai quelques-uns parce que vraiment c'était des motifs que je voulais. Ça peut être intéressant au quotidien, s'il y a un petit tampon que vous utilisez souvent, c'est pratique parce qu'en fait il est déjà tout prêt. Mais ceux-ci fonctionnent comme les tampons acryliques, c'est-à-dire ceux-là, mais ils sont un peu plus épais. Donc on ne peut pas utiliser non plus n'importe comment, avec n'importe quoi, et notamment certaines presses, il faut un ajustement ou un réglage. Par exemple ici, il faut enlever la mousse. J'en ai quand même quelques-uns, j'ai plus de clear, mais j'en ai quelques-uns. La marque Gorgeous, qui fait les centos avec toutes les petites filles sans bouche, c'est un univers assez poétique, assez mignon. Eux, c'est que des tampons en caoutchouc, par exemple, de ce type-là. Ensuite, on a les tampons acryliques, ces deux-là en sont, mais celui-là est plus épais que celui-là. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais il est plus épais. Normalement, ils sont censés faire à peu près la même taille, mais il y a la théorie et puis il y a la pratique. Donc là, ce que j'avais fait, vu que ma plaque, elle est un peu tordue avec l'âge, elle s'est un peu abîmée. La charnière aussi est légèrement cassée, même si la charnière, ce n'est pas gênant. La mousse s'est écrasée et ça, c'est plus gênant. J'avais mis justement une autre mousse en dessous pour remonter et améliorer la qualité du tamponnage, mais c'était un peu trop épais. Alors, un peu trop épais, pas assez épais. Et ici, la mousse s'est abîmée et elle s'est écrasée plus à certains endroits. Ça, ce n'est pas gênant que ce soit pas bon, on s'en fout. Mais des fois, ça basculait. Donc, j'ai perdu en stabilité. Bon, tout s'accumulait. Voilà, on sentait qu'elle était vraiment en fin de vie. Alors, ce que j'ai fait, c'est regarder énormément de comparatifs, chercher ce qui était important, ce qui pouvait être pertinent comme critère de choix. Et j'ai choisi la stamping plateforme, la plateforme d'estampage de Rayer. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir que beaucoup fonctionnent avec charnière, mais il y a aussi le modèle sans charnière. C'est-à-dire qu'on vient poser dessus. Ça, ce n'était pas un truc qui me convenait. Je voulais vraiment ce côté charnière qui va bien avec ma pratique. Ça marche très bien. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, si on regarde les bouts ici, ça vient de s'écraser de cette manière-là. Donc, on n'a pas à rehausser si on met un tampon caoutchouc. Hop ! On appuie plus. La pression se fait à tous les niveaux. Je vous montre sur le côté. Hop ! Voilà. On a toujours le système avec les aimants. Ça, j'y tenais beaucoup parce que ça permet vraiment au papier de ne pas bouger. Et c'est très pratique. Voilà. Donc, ça, c'est un système un peu différent. Là, on peut... Bon, déjà, ma planche n'est plus droite, mais sinon, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment en faisant ça. Et puis, j'ai pris deux papiers. Je voulais bien les mettre du même côté. Et on va tester ça. Donc, c'est le côté lisse. Ça, c'est un papier aquarelle de chez Action. Et donc, là, j'ai la partie en dessous. Là, ça va permettre de retamponner plusieurs fois et de voir aussi combien de fois il faut pour avoir le tamponnage. Je vais les faire un par un, justement, je vous le disais à cause du problème des différentes auteurs. Là, on remarque un truc, c'est qu'ici, on est bloqué. On peut bloquer le papier dans le coin. Et ici, avec cette petite partie-là, on ne peut pas avoir un papier de 30-30, par exemple. Ça va déborder et ça risque d'abîmer le papier et d'être sur un coin de ce type-là. Ici, il n'y a que ce coin-là où on est bloqué. Donc, on peut utiliser tout type de format. Voilà. Donc, ça se bloque. C'est bien. Il y en a où ça ne se bloque pas du tout. Et pareil, je ne voulais pas non plus que ce ne soit pas bloqué. Ça pivote bien. Et bien, on y va. Alors, donc là, j'utilise toujours la Versafine. Dès que possible, c'est une très bonne encre. Là, on voit aussi que ça penche avec ce système-là. Donc, des fois, on a des parties un peu trop appuyées sur le bord et un peu moins sur la partie externe du tampon. Hop, je vais pousser l'autre de côté. Je vais faire les trois sur celle-ci et ensuite l'autre. Si jamais vous tamponnez un bord de feuille, n'hésitez pas à utiliser une feuille d'imprimante toute bête pour protéger votre presse à tampon. Donc, là, comme mon truc est un peu déformé, j'appuie bien. Normalement, il n'y a pas besoin d'appuyer. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal pour un tampon plein. C'est pas mal en premier tamponnage. Souvent, les tampons pleins comme ça, ils sont difficiles à tamponner. Ils posent beaucoup de problèmes. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est de gommer la surface. Moi, ça m'a sauvé mon tampon parce qu'en fait, souvent, l'encre, elle fuse, elle gouttelette. Elle fait des petites gouttelettes un peu partout. Et ça ne marche pas du tout. Donc, bien prendre une gomme et puis frotter la surface. Ça doit enlever une petite couche huileuse ou je ne sais pas quoi qui fait que l'encre va fuser en périphérie. Deuxième tamponnage. On a quelque chose de net. Avec encore la partie centrale du cœur qui n'est pas bien tamponnée. Même sur là, on voit que j'ai du mal à ancrer sur cette petite zone juste ici. Et comme je vous disais, ma plaque s'est déformée avec le temps et je pense avec la chaleur, les canicules et tout ça. Mais au départ, il n'y avait pas de souci. Donc là, je suis obligée d'appuyer fort. Mais je n'avais pas ce problème-là au début. Par contre, ce tampon, on voit bien qu'il est un peu plus épais que ce qui est prévu. Et c'est pas génial. Donc, on va jeter un coup d'œil. Là, j'ai quand même fait trois fois le tamponnage. Le résultat, il est net. Il n'y a aucune bavure. Il n'y a pas de truc qui a bougé d'effet flou. Bon, il manque un peu d'encre au centre. Mais c'est bien. Hop ! Je vais essayer de ne pas m'en mettre sur les doigts et le mettre de côté. On va passer à un autre cœur ici avec un motif fin qu'il ne faut pas écraser. Parce que sinon, on va avoir une déformation des traits. Sur ça, je vous ai pris des tampons différents. C'est parce qu'ici, on voit le côté plein du tampon. Ici, on a le côté fin du tampon. Et l'écriture aussi, c'est très rigoureux. Et ici, on a un tampon mousse. Les tampons mousse souvent offrent une très bonne qualité d'impression. Mais les tampons acryliques peuvent être très bien aussi. Donc là, j'y vais beaucoup plus délicatement. Puisqu'il ne faut surtout pas écraser le motif. Hop ! Premier tamponnage, il y a quelques zones un peu claires. Mais c'est très bien, c'est nickel. On a un résultat fin, il est bien. Hop ! Pareil, je mets ça de côté. Et là, Il faut que j'enlève cette partie-là. Je remets ça ici. Le petit personnage, je vais le mettre comme ça. Hop ! Et on y va pour tester celui-là. Donc là, j'ai un peu appuyé. Il manque, il y a quelques parties qui ne sont pas imprimées. Notamment ici, le bord de l'espace mèche. Donc je vais devoir re-tamponner une deuxième fois. C'est possible que justement, ce soit dû à la déformation de ma plaque plexi. Qui s'est un peu gondolée. Un peu gondolée. Donc je vais essayer d'appuyer bien à ce niveau-là. Les tampons à mousse supportent mieux la pression, d'ailleurs. Et le résultat est bon. Voilà. Donc il a fallu s'y reprendre quand même à trois fois et deux fois pour celui-là. Et ça, je vais écrire que c'est le test, c'est la Stamping Buddy. Donc c'est Nailie Choice. Mais je tiens à rappeler que celle-ci, elle est ancienne. Et c'est parce qu'elle est un peu abîmée que je la change. Mais c'était un très bon choix. Que je ne regrette pas du tout. Mais comme je devais changer. Voilà. On met ce test-là de côté. La planche également de côté. Et on y va pour la plateforme d'estampage. Donc la presse à tampons de Rayard. Allez, je ne vais faire pas dans le même sens. La Centoro. Je suis en train de le mettre à l'envers. Pas grave. Bon, il n'y a pas de problème de sens. La positionner comme ça. Je pense que ça devrait être bien. Normalement, je travaille avec des tampons qui sont nettoyés. Je ne vais pas les nettoyer pour les réutiliser tout de suite. Avec la même encre. Allez, le suspense. Donc là, je positionne un pec. Et là, j'appuie seulement. Donc il faut appuyer. Mais ça s'adapte automatiquement à la hauteur du tampon. Le suspense. Il y a un tout petit trou ici au niveau de la mèche. Encore une fois, c'est le même endroit. Mais il est beaucoup moins prononcé qu'avec l'autre. Ça doit venir de mon tampon. On vérifie du coup avec un deuxième tamponnage qu'on est exactement au même endroit. La réimpression est parfaite. Il n'y a aucun défaut. Ça, je le mets de côté à laver, à nettoyer. Ensuite, on va prendre celui-là. On encre. Il faut être assez généreux là-dessus. Si ça ne sert à rien de taper fort, il faut juste en prenez un peu partout. Le suspense. Je positionne, je lâche, j'appuie. Et encore une fois, ça s'adapte parfaitement à la... Et le résultat est bon. Il faut refaire un deuxième passage, mais ce qui est plutôt habituel et normal avec les tampons, avec des pleins comme ça. Mais le résultat est très bon. Un peu meilleur que sur l'autre. Donc, j'appuie. Pas besoin d'appuyer très fort. Le deuxième tamponnage est superbe. Je vais faire comme l'autre. Un troisième tamponnage. Après, je crois que certains de mes tampons sont un peu abîmés. Hop. Donc, ça bascule un peu, mais ça n'a pas l'air... Ça n'a pas l'air gênant. Ça se réadapte partout. J'en profite pour regarder un peu la manipulation et tout. Le résultat est impeccable. C'est nickel. Et enfin, le troisième, les petits cœurs. Allez, je vais les poser sur le papier directement. on espère pas tout cruchonner. Ça, ça compte pas. C'était pas une impression jusqu'à mes lucres. Voilà. Et celui-là, j'avais tamponné qu'une seule fois. Donc, on est sur un tampon fin. Faut pas appuyer trop fort. Et le résultat est parfait. meilleur que sur le premier, mais à peu de choses près. OK. On y va pour le comparatif. Ça, c'est quand même pratique. Qu'ils aient pensé justement à avoir la partie là avec les aimants qui se met comme ça. Ce que je ferai après, c'est que ça, je peux le découper et puis l'utiliser sur des créations diverses. Quand vous faites des tests pour vérifier vos couleurs, vérifier votre matériel, des fois, on peut réutiliser les chutes de papier, les morceaux, etc. Donc, celle-ci, c'est la plateforme des 100 pages de ailleurs. Hop ! On re-check les deux. De ce que je vois, les résultats sont excellents. Pour les deux, les résultats sont excellents. On va dire que je ne vois pas vraiment de différence. Mais par contre, je vous disais, l'autre, j'ai eu des problèmes parfois avec des tampons plus grands parce qu'il y a un problème de bascule. Mais du coup, c'est aussi une très bonne presse à tampons. les deux marques, je peux vous les conseiller sans problème. Les deux fonctionnent très bien et vous voyez comment elles agissent. Celle-là a donc cette mousse qu'il faut mettre si on n'utilise pas un tampon mousse. et l'autre est un peu plus simple d'utilisation. Il existe aussi des plateformes complètement mobiles avec juste des patins comme ça. Hop, qu'on pose et on appuie. Il existe différentes tailles et ça, on est dans les plus petites tailles parce qu'on est à peine plus grand que du A5. Moi, ça me convient très bien parce que c'est moins lourd, c'est plus facile à bouger et je travaille beaucoup en carterie surtout mais il existe des très grandes plateformes qui sont utiles notamment pour les personnes qui scrapent des photos en 30-30. Et là, c'est vrai que s'il y en a des petits formats, ce n'est pas forcément pratique mais on ne peut pas les utiliser sur l'autre alors que sur ce type-là où il n'y a pas de bordure sur ces côtés-là, on peut. Il n'y a une bordure que ici. Donc, c'est vraiment une plateforme que je valide sans problème et la plateforme de tamponnage n'est pas du tout indispensable mais elle le rend de grands services et également quand on fait de l'embossage parce que là, vous avez vu que j'ai dû retourner trois fois sur un tamponnage avec cette zone plein. Oui, quand on embosse et qu'on doit remettre du produit et remettre du produit, ça, on ne peut à mon avis pas le faire sans plateforme de tamponnage parce qu'il faut être c'est plus que du quart de millimètre de précision. Donc, au jugé, ça, ça ne marche pas. Voilà. Donc, j'espère que ça a été intéressant pour vous et puis, je vous souhaite de belles créations et de belles choses. Bye bye. Voilà, je fais juste un petit retour à nouveau sur la plateforme de tamponnage de Rayer. Pourquoi ? Parce que je m'en suis servi forcément et je me suis rendu compte d'un truc génial. franchement, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider parce que en fait, le tampon ne rentre pas en contact directement, en tout cas si on n'est pas sur du cling. Là, il ne va pas toucher le papier, donc il faut vraiment le vérifier et choisir. Ce qui n'est pas le cas avec l'autre et je vais vous montrer parce que je me suis dit qu'à l'écrit, ce ne serait pas forcément très clair. Imaginons que je mette mon tampon pas très bien placé un petit peu ici. Je vais le poser comme ça et je vais me dire « Ah non, ça ne va pas, ce n'est pas joli, ça ne me convient pas. » Donc, je le repositionne, je peux le repositionner autant de fois que je veux et bien regarder le placement par rapport à mon papier. Donc là, admettons que ça ne me convienne pas, je le replace encore une fois. Il n'est pas rentré en contact avec le papier. Ceci dit, il est propre donc ça ne se voit pas mais je vais vous montrer une fois ancré. Alors, très rapidement, j'ancre. Voilà. Et là, je l'ai bien placé au-dessus, j'ai lâché. Je ne tiens pas, je vous montre. Hop, je ne tâche plus. Ce n'est pas ancré. Donc, si je veux le repositionner donc dans ce cas-là, je repositionnerai plutôt mon papier et non pas le tampon qui est ancré, et bien pas de souci, c'est faisable. Et ça, c'est vraiment un truc qui sera extrêmement pratique. Alors, le tampon que j'utilise là, ce n'est pas un tampon de super qualité, c'est du AliExpress. Il a un petit peu de mal à venir déposer la couleur vers le centre. Ce n'est pas un souci. Ah, quand même. Plus que ce que je pensais sur ce coup-là. Je peux recommencer. Ce qui illustre parfaitement aussi l'intérêt de la presse à tampon qui est de pouvoir revenir et on est exactement, exactement au même endroit. Donc, pas de souci de ratures, de trucs qui bavent, etc. Et là, on a un meilleur tamponnage. Alors, il manque encore une petite partie. Normalement, ça tamponne mieux que ça, mais c'est vrai que sur certains trucs, là récemment, je suis allée sur des produits quand même moins chers et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Là, en l'occurrence, j'ai un résultat qui est nickel. Simplement, il faut s'y reprendre à trois fois. Et je n'aurais pas pu faire ça sans presse à tampon puisqu'il fallait viser très exactement. Et là, j'ai beaucoup apprécié le fait que ça ne rentre pas en contact direct avec le tampon puisqu'on peut repositionner et rechoisir. Donc voilà, vraiment, félicitations aux personnes qui ont conçu et corrigé tous les détails de cette presse. Elle est vraiment vraiment nickel et pour un prix qui n'est pas du tout exorbitant puisque, mis à part la presse à tampon chez Action qui doit être à 4-5 euros, on est dans les prix les plus bas puisqu'elle coûte moins de 20 euros et que les presses à tampon coûtent généralement 30 à 60 euros. Voilà, très bon produit, je suis super contente. Merci à mon frangin qui m'a offert ça pour mon univers là. Voilà, allez, amusez-vous bien, créez bien, et c'est ok si c'est pas parfait.